Près de 200 manifestants dans les rues de Tours aujourd'hui pour réclamer un retour à une revalorisation annuelle au 1er janvier, indexé sur l'évolution des salaires et non pas sur l'évolution des prix. Les retraités ont défilé de la plage d'Angiouresse à la préfecture où une délégation a été reçue à l'appel d'une intersyndicale dont la CGTFO et la FSU. – Couples mariés, nous avons 2500 euros de retraite brute. Après il y a les impôts à payer, les taxes foncières ont augmenté énormément à Tours comme ailleurs, la taxe d'habitation certainement pareille et c'est vrai qu'il y a un moment où on ne peut plus faire de voyage, on ne peut plus profiter de la vie comme on le faisait avant. – Je ne peux plus acheter. Au niveau de la nourriture, avant c'était 60 euros par semaine, – Là à présent ça passe à 80. – Combien vous touchez par mois ? – 1087 euros. Quand j'ai tout payé, il me reste 300 euros pour vivre. – Comment ça se passe ? – Il faut gérer, on achète beaucoup moins, on se restreint sur les vêtements, sur beaucoup de choses.